Pour financer la restauration d'une église non protégée, plusieurs acteurs sont mobilisables. L'État peut aider via différentes enveloppes comme la DETR, la DECIL ou le FNADT. Ces enveloppes sont gérées au niveau départemental par les préfectures qui décident des opérations éligibles et de la répartition des dotations. Certains conseils régionaux et départementaux, parfois même des intercommunalités, peuvent également apporter leur aide. Il faut pour cela se renseigner en amont de votre projet. Fort de notre expertise et de notre expérience, nous aidons également les propriétaires publics à financer leurs projets. Le soutien à la sauvegarde du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques est d'ailleurs un des fondements de la fondation du patrimoine. Depuis plus de 25 ans, nous avons permis de sauvegarder plus de 7000 édifices religieux. Cette action représente 60% de notre collecte de dons. En complément de la collecte de dons, notre mode d'action privilégié, la fondation du patrimoine peut également apporter une aide directe sur ses fonds propres, ses appels à projets, ses partenaires publics ou ses mécènes, qu'ils soient nationaux, régionaux ou locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada